Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo information sur Epic Seven car Small Gates vient de poster deux vidéos avec les futurs événements qui vont avoir lieu ainsi qu'un aperçu de la rifonde du labyrinthe et ils nous ont aussi tease l'un des nouveaux sets qui va apparaître prochainement. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Maintenant commençons cette vidéo par présenter les différents événements qui auront lieu et on va commencer par l'événement de récompense journalière où chaque jour vous pourrez obtenir des récompenses avec notamment le sixième jour un ticket d'artefacts 5 étoiles et le septième jour un ticket de personnages 5 étoiles. Suite à ça nous aurons un nouvel événement de récompense journalier mais qui cette fois-ci se débloquera une fois qu'on aura promu un personnage 6 étoiles idéal pour aider les nouveaux joueurs. Puis comme si ça ne suffisait pas, quand vous allez passer un deuxième et troisième personnage 6 étoiles, de nouvelles récompenses journalières seront disponibles. Ensuite un événement un peu spécial apparaîtra car il se déroulera sur plusieurs jours et chaque jour aura ses propres récompenses. Comme vous pouvez le constater actuellement à l'écran, le premier jour vous permettra d'obtenir un ticket pour invoquer un artefact ainsi qu'un personnage. Puis le deuxième jour vous pourrez récupérer des leaf ainsi que des tokens d'arène et dès le septième jour vous obtiendrez une invocation de personnage light and dark. Puis comme si ça ne suffisait pas, dès ce jeudi 27 octobre nous aurons l'événement d'Eddie Pool journalier pendant une semaine et bien entendu les buffs en PVE seront aussi de la partie avec notamment l'apparition du buff hunt dès samedi 29 octobre et le lundi 31 octobre. Et on n'oubliera pas non plus le free une équipe qui sera disponible dès ce jeudi 27 octobre. Du coup voici un récap des événements qui auront lieu. Comme vous pouvez le voir, l'événement de promotion de personnages 6 étoiles ainsi que le guide de Harky seront des événements permanents dans le jeu. Puis le reste des événements commenceront dès ce jeudi 27 octobre. Maintenant passons à la deuxième partie de cette vidéo avec les changements apportés au labyrinthe. Déjà il y aura une amélioration des récompenses obtenues car oui une fois que vous aurez complété à 100% la map d'un labyrinthe, vous obtiendrez des pièces d'équipement pour notamment aider les nouveaux joueurs mais aussi un ticket d'artefact 4 étoiles. Bien entendu chaque étage de labyrinthe auront leur propre récompense car comme vous pouvez le constater actuellement à l'écran, pour l'exploration du sanctuaire de Nyxied vous obtiendrez un ticket d'artefact 5 étoiles. Ensuite il y aura aussi du changement concernant le labyrinthe normal, maintenant il sera disponible sous le nom de la capitale royale d'Asmacalis et vous pourrez obtenir des équipements de niveau 80. Et comme vous pouvez le voir, une fois l'exploration complétée à 100%, vous pourrez obtenir les 10 tokens. Donc on peut supposer que les boss garantiront une pièce d'équipement une fois vaincu. Pour ce qui est du labyrinthe avancé, alors à première vue il n'y a pas l'air d'avoir de changement majeur hormis qu'il y aura deux difficultés, la normale et la nightmare, la nouvelle difficulté du labyrinthe. Là encore dans cette nouvelle difficulté nous obtiendrons des pièces d'équipement de niveau 88. En ce qui concerne les nouvelles mécaniques de cette difficulté, de ce que j'ai compris chaque personnage va être jouable qu'une seule fois et il vous faudra attendre le reset pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Maintenant il faudra attendre mercredi pour obtenir plus d'informations sur cette nouvelle difficulté et s'il s'agit d'un reset hebdomadaire ou mensuel. Puis à l'occasion des changements concernant le labyrinthe, Small Gates a décidé de changer les sets disponibles. Comme vous pouvez le constater actuellement à l'écran, maintenant nous pourrons obtenir le set critique, le pen set, le set vitesse, le set santé, le set injury, le set défense et l'un des deux nouveaux sets, le set protection. Du coup le set protection aura pour effet, au début du combat, confère une barrière à tous vos élèves pendant deux tours, la force de la barrière sera proportionnelle à la santé max du lanceur. Ok, donc un set qui va permettre à tous les tanks du jeu de devenir des Emel Cecilia. Par contre nous n'avons aucune info de s'il s'agit d'un set de deux pièces ou quatre pièces. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à mercredi pour obtenir plus d'informations sur cette nouvelle difficulté du labyrinthe. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez de ce TIS concernant les changements du labyrinthe, ainsi que de votre avis sur le set protection, l'un des nouveaux sets du jeu. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitch, Twitter et Discord, les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir ce bon nom à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Sur ce YouTube, portez-vous bien et à la prochaine part vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501